chers amis et bien je vous souhaite le bonjour bien dans cette suite de vidéos consacrées à la programmation de jeux vidéo en love2day et je propose qu'on découvre ce fameux fragmork donc n'oubliez pas que dans chaque projet love2day il y a nécessité d'un point d'entrée ce point d'entrée c'est un fichier qui doit s'appeler main.loa donc dans votre répertoire sur votre disque dur il faut créer un fichier qui s'appelle main.loa comme je vais faire ici love2day vous met à disposition différentes fonctions qui vous sont utiles dans votre projet donc première fonction donc c'est une fonction en loi donc on a le mot réservé function toutes les fonctions de love2day commencent par le mot love de fait on a une fonction qui s'appelle love.load cette fonction sera appelée dans votre projet en tout début du programme d'accord une seule fois donc en tout début voilà on appelle la fonction load donc cette fonction bien sûr vous avez compris on va initialiser les paramètres on va créer des objets qui nous seront nécessaires dans la suite du projet après être sorti de la fonction load on va rentrer dans une fonction dans la boucle de jeu en gros on va rentrer dans une fonction qui s'appelle love.update cette fonction sera appelée à chaque frame c'est à dire ici par défaut 60 fois par seconde donc à chaque frame on appelle la fonction love.update ok on reçoit un argument à permettre qu'on appelle dt en qu'est ce que c'est que ce dt et bien dt c'est la durée du frame en gros si je fonctionne à 60 images par seconde ou avec un fps de 60 bas le dt c'est 1 divisé par fps et je reçois le dt en seconde c'est très important et après ce dt je pourrais le passer à un objet je pourrais l'utiliser dans mon projet donc après le load on reçoit en argument suite le dt et on appelle la fonction update à chaque frame après avoir appelé la fonction update on appelle la fonction love.draw cette fonction est appelée également à chaque frame c'est à dire 60 fois par seconde donc en gros on a la fonction load qui est appelée en tout début pour initialiser pour créer vos objets la fonction update va nous permettre de positionner en fonction de la vitesse de chaque objet on va positionner ces objets à une position x y et ensuite en sortant de la fonction bête on va dessiner dans la fonction draw ces objets à l'écran love.d vous met aussi à disposition des fonctions pour savoir par exemple si vous avez appuyé ou relâché une touche du clavier donc ces fonctions selon lève point qu'est presse on reçoit en argument le qui donc le qui c'est en gros la touche qui a été appuyée il ya une fonction également qui s'appelle love point qui est release qui sera appelée à chaque fois que vous relâchez une touche d'accord donc chaque fois qu'on appuie sur une touche la fonction est appelée le love point qui est presse est appelée on passe en argument le qui donc la clé ou la touche qui a été actionnée et chaque fois qu'on relâche une touche du clavier on a une fonction qui s'appelle qu'est relise et on reçoit un argument également la touche qui a été relâchée il ya d'autres fonctions qui existent entre autres pour gérer la souris mais là je vous renvoie à la documentation du constructeur donc on va aller voir tout de suite là comment fonctionne bas le qui est presse et crise comment fait donc donc là j'ai créé un répertoire s'appelle tuto moins loi dans ce répertoire vous allez trouver un fichier qui s'appelle main point loi donc on a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait différentes façons de lancer le projet mais là comme je veux le résultat dans la console ou dans le terminal je vais passer par la console dont je vais faire love espace petit point je fais entrer une fenêtre apparaît donc par défaut love 2d vous créez une fenêtre on verra ensuite comment dimensionner cette fenêtre mais pour l'instant une fenêtre apparaît et quand je vais actionner la touche du clavier on va voir ce que sort de la console donc là je fais la touche return de mon clavier la touche space ou espace de mon clavier donc bien on reçoit la chaîne de caractères donc return quand vous avez appuyé soit touche entrée space quand je touche la bouche espace là j'appuie sur la touche directionnelle haut donc on reçoit ici dans qui je touche ici clavier me niveau touche vers le bas la touche vers la gauche et la touche vers la droite donc chaque fois qu'on retrouve le mot left c'est qu'on a appuyé sur la touche directionnelle du clavier vers la gauche right quand on a touché la touche directionnelle du clavier touche vers la droite up vers le haut down vers le bas je peux appuyer touche à la touche z la touche e rt y externe donc grâce à cette méthode qui est presse et qui est release on a donc qu'elle touche a été appuyé et ça nous permettra bien sûr de orienter les objets ou de décider de passer d'une scène de jeu à une autre scène de jeu d'accord regardons maintenant comment créer cette fameuse donc créons deux variables pour dimensionner notre fenêtre donc j'ai une variable que j'ai appelé screen w qui vaut 700 pixels et screen h qui vaut 500 pixels globalement je voudrais une fenêtre qui fasse 700 pixels en largeur et 500 pixels en hauteur cette fenêtre on va la créer dans la fonction load car cette fonction est appelée en tout début du projet pour créer une fenêtre il ya une méthode qui appartient au module window je m'explique donc premier temps on peut donner un titre à la fenêtre qu'on va créer par la suite donc on va rentrer dans une fonction de love2d donc vous aurez le mot réservé love point et là il a le framework a positionné ses fonctions dans certains modules donc là pour créer une fenêtre on va dans le module window donc on fait love point window on rentre dans le module window et là vous aurez plein de méthodes qui vont consister à créer à dimensionner ou à mettre un titre dans la fenêtre donc on fait love point window donc on rentre dans le module window de love2d et on va faire cette title et on met entre chaînes une chaîne de caractère le titre que vous voulez positionner donc ici j'ai fait love2d tuto ensuite on va créer cette fenêtre mais pour créer cette fenêtre il ya une méthode donc on va dans love on va dans le module window et la fonction c'est set mode avec un m majuscule vous lui passez la largeur de votre fenêtre qu'on a paramétré ici dans notre variable screen w et vous lui passez la hauteur que vous désirez on a positionné la chose en screen h donc en fait en sortant ici il a créé une fenêtre de 700 pixels de largeur 500 pixels de hauteur avec un titre love2d tuto donc vous voyez il a bien le framework a bien rangé ses fonctions dans des modules donc les fenêtres sont des dans le module window on verra qu'il ya un module graphics en volu etc chaque module a une particularité ensuite on va lancer la chose donc on doit maintenant avoir par défaut une fenêtre de 700 pixels de largeur 500 pixels en hauteur avec un titre love2d tuto donc lançons la chose on a effectivement une fenêtre qui apparaît de 700 pixels de largeur 500 pixels en hauteur avec un titre ici love2d tuto question comment changer le fond ici pour que la couleur de fond soit celle que vous désirez parce que par défaut c'est noir et bien de même il faudra piocher dans la biotech et dans la biotech il ya une fonction qui permet de définir le fond d'écran de votre fenêtre plutôt ici on va dans la fonction draw donc on va dessiner qui dit dessiner dit fonction draw et vous allez trouver dans la biotech une fonction qui s'appelle love dans le fragment love2d on va maintenant et dans le module graphics et une fonction une méthode je préfère qu'ils s'appellent set background color donc cette méthode là va nous permettre de choisir quelle est la couleur du fond de votre fenêtre d'accord donc love c'est love2d donc toutes les fonctions commencent par love ensuite on va dans le module graphics parce que c'est des dessins donc on va dans graphics et une méthode qui s'appelle set background color il s'attend à trois paramètres red green blue le fameux rgb alors particularité sur love2d il attend des nombres flottant entre 0 et 1 donc 0 il n'y a pas de couleur un maximum de couleurs donc si je veux du raid si je passe par exemple raid est à 1 point 0 parce que c'est des flottants mais on peut mettre un green donc la couleur green je mets un encore une fois et le bleu si je mets une table plus petit dont je mets ici je sais pas moi 0.5 et bien je défini couleur rgb donc si je mettais ici 0 point et on aurait du jaune parce que le jaune c'est du rouge plus du vert ok donc là je passe rgb retenez bien les grands rgb il attend un nombre flottant donc un réel entre 0 donc noir et un maximum de couleurs si vous passez rgb 1,1,1 soit une couleur blanche si vous passez 0,0,0 soit une couleur noire si vous passez par exemple ici 1,1,0 on aura théoriquement une couleur jaune vérifions donc on enregistre et on lance le projet effectivement les amis j'ai bien une couleur ici jaune alors changement la couleur par exemple on va faire un petit petit violet donc pour un violet pourrait faire ici 0 et ici 1 on peut mettre un ou un point 0 ça ne change rien on va mettre un sera plus clair peut-être pour vous donc on fait 1,0,1 donc rouge est au maximum le vert est à 0 le bleu est au maximum il est probable qu'on ait une couleur plutôt violette allez on y va on lance la chose effectivement on a une couleur de type violette alors vous voyez à chaque fois que je veux quitter le projet il faut que je vienne ici et je fasse quitter et bien essayons de détecter actuellement on a tout sur la touche escape donc là on va reprendre le projet qu'on a vu tout à l'heure on affiche dans la console la touche qui a été appuyée pour voir quelle est la chaîne de caractère qu'il me sort lorsque je l'appuie sur la touche escape donc je lance la chose donc je fais love point et donc il relance la fenêtre avec un fond violet et maintenant j'appuie sur la touche escape donc il affiche la fonction ou le mot escape donc si le key est égal escape il faudrait que je sorte de ma fenêtre c'est ce qu'on va faire tout de suite donc ici au lieu de faire un print on va faire un if donc je vais choisir le if qui est ici donc touche tab la condition quelle est elle si le key double égal chaîne ici escape donc si le key égal escape il faut que je sorte de projet donc il y a dans love encore une fois cette fois il faut les prendre le module event event donc je fais love point event et dans event vous allez trouver une fonction qui s'appelle kit tout simplement comme ceci attention c'est une fonction on n'oublie pas d'ouvrir et de fermer les parenthèses donc je reprends chaque fois qu'on appuie sur des touches la fonction love point qui est presse est appelée elle renvoie dans l'argument qui la touche qui a été actionnée donc si la personne appuie sur la touche escape ou échappe le key sera égal à entrecote parce que c'est une chaîne de caractère escape et bien qu'il faut faire il faut dire au module qui est dans love point event donc le module event fait quitte et on va quitter le projet donc on enregistre la chose on lance à nouveau le projet et si j'appuie maintenant sur la touche escape on doit directement fermer la fenêtre et terminer le projet alors pour se rendre compte qu'on a bien terminé le projet on va afficher ici juste avant print exit on enregistre on vient ici on fait un love point on ouvre donc le projet est en train de courir alors pour qu'on voit encore mieux que en train de courir ce qu'on va faire qu'on voit bien le temps qui passe et bien on va afficher tout simplement ici la durée d'en faire un dt égale je concatène des chaînes de cas donc je vais faire d est égal je concatène avec le dt qui apparaît contrôl s donc là à chaque frame il a affiché le temps qui passe on aura le dt dt donc n'oubliez pas que des tests en seconde donc on va voir des nombres à virgule je reviens ici je vais nettoyer ma sol je fais un love point entrée vous avez ici le dt qui apparaît donc 1 divisé par 60 en seconde et donc ça va très vite la fenêtre est apparue ici et maintenant on attend quoi soit je viens ici pour fermer le projet soit j'appuie sur la touche escape si j'ai tout sur touche escape vous avez ici que la fonction qui s'appelait qui s'est terminée donc on a arrêté le projet et on a bien ici quelque chose qui s'est affiché exit donc vous pourrez faire du débug en affichant des valeurs à la console tentons maintenant d'afficher des objets un rectangle par exemple love 2d mais entre disposition certaines fonctions afin de dessiner des formes géométriques tentons de dessiner un rectangle au milieu d'écran donc qui dit dessin dit fonctions love point draw donc on va dans love point draw on demande à love point là ces fonctions pour dessiner des formes géométriques elles sont dans le module graphics donc on va dans le module graphics et ensuite il suffit de taper simplement rectangle pour dessiner rectangle le projet ou le programme aura besoin de certains arguments à savoir quel est le mode qu'on va utiliser on en parle juste après quelle est la position x de votre coin en haut à gauche donc dans un rectangle le coin en haut à gauche c'est votre référence c'est votre point de départ votre ancre donc là on va définir le point en haut à gauche en pixels par rapport à x on va définir le point en haut à gauche par rapport à y on va lui définir sa largeur et enfin sa hauteur prenons un exemple alors qu'est ce que c'est que ce mode un rectangle il peut être soit creux soit plein on va dire moi je veux dessiner un rectangle de type creux où je veux dessiner un rectangle de type plat donc il attend en une chaîne de caractères soit un mode file donc plein soit un mode line donc line vous aurez un rectangle creux vous verrez juste le contour du rectangle à l'écran soit vous passez le mot fil et là vous avez un rectangle plein donc on va laisser fil on va le positionner à la hauteur divisé par 2 à la largeur divisé par 2 j'appelle la fonction là mais la variable screen largeur divisé par 2 ici en y je vais stipuler que c'est la largeur la hauteur divisé par 2 et pour la largeur du rectangle je sais pas on va lui donner 50 pixels en largeur et 70 pixels en hauteur donc je reprends les amis on veut dessiner un rectangle donc on va dans love.graphics.rectangle on attend quoi est ce que le mode est ce qu'il est plein est ce qu'il est creux fil line vous lui spécifiez la position x du coin en haut à gauche vous lui spécifiez la position y du coin en haut à gauche la largeur de votre rectangle et la hauteur de votre rectangle et comme on dessine à l'écran on va faire cette opération dans la méthode draw de love2d donc j'enregistre et on va lancer la chose dans la console donc on va voir apparaître maintenant un rectangle en milieu de l'écran donc effectivement on a un rectangle ici qui est bien positionné le coin en haut à gauche à largeur divisé par 2 hauteur divisé par 2 50 pixels en largeur 70 pixels en hauteur mais malheureusement il est de couleur blanche alors comment faire pour changer la couleur et bien c'est très simple avant de dessiner on va dire à love et bien maintenant change de pinceau prend un crayon de couleur d'une couleur qu'on va te dire et tu va dessiner la figure à l'écran donc on va faire love donc toutes les fonctions commencent par love donc c'est facile love.graphics parce que ça fait partie du module graphics et là il met tout s'appelle set set color tout simplement il s'attend à quatre paramètres la couleur rouge la couleur verte la quantité de bleu et le paramètre alpha la transparence soit c'est opaque soit c'est transparent donc imaginons on va reprendre le même jaune que tout d'ailleurs on va passer en red 1 on va passer en green 1 on va passer en blue 0 et on va rendre le rectangle opaque donc le alpha on lui passe le 1 on enregistre et maintenant si je lance alors je vais enlever le print ça ça nous perturbe plus voilà j'enlève ça sauvegarde ça je vais faire un petit peu de mélange je fais un clic ici et je lance à nouveau le projet donc on a bien dans la fenêtre qui est apparu et maintenant on a bien changé la couleur on a demandé à love de prendre un crayon jaune en faisant cette couleur et de dessiner le rectangle pour qu'il soit entièrement de couleur jaune je pourrais maintenant spécifié que je ne veux pas rectangle plein mais rectangle creux comment et bien c'est très simple vous changez ici le mot fil en mot line tout simplement donc contrôle s on vient ici on relance la chose et maintenant voyez on a un rectangle qui se situe toujours à x largeur divisé par 2 le y hauteur divisé par 2 mais cette fois le rectangle est creux on a juste dessiné le contour de ce rectangle on peut bien sûr dessiner d'autres figures géométriques par exemple ici dessinons un cercle et on va le dessiner d'une couleur n'importe laquelle alors par exemple je mets love point graphix point set color je mets n'importe quoi je mets ça je mets ça je mets ça je sais pas quelle couleur on va avoir avec ça et pour trouver pour dessiner pardon un cercle et bien si de faire love point encore une fois c'est le mot du graphix et là on va faire circle tout simplement donc pour dessiner un cercle il attend quelques paramètres le mode le x le y et le rayon de votre cercle donc le mode pareil soit line soit fil donc là on va dessiner un cercle plein on va le positionner à la largeur divisé par 4 on va le positionner à la hauteur divisé par 4 également et pour le rayon on lui donne un rayon de je pas moi 50 pixels voilà grand cercle en enregistre donc je dois avoir maintenant un rectangle qui est positionné à la largeur et la hauteur divisé par 2 de type line en jaune j'ai dessiné un cercle je ne sais pas quelle couleur j'ai choisi ici de largeur telle que le rayon soit de 50 pixels d'accord et le centre parce que c'est bien le centre il va situer à largeur de la fenêtre divisé par 4 et hauteur de la fenêtre divisé par 4 autant le rectangle le point d'ancrage c'est le coin haut à gauche autant un cercle c'est le centre du cercle qui le point d'ancrage donc on va lancer la chose on a bien ici un cercle qui va à la largeur divisé par 4 et la hauteur divisé par 4 avec un rayon de 50 pixels donc mais c'est merveilleux on a des fonctions qui nous permettront de dessiner des figures géométriques très très simplement regardons maintenant comment utiliser les fameuses table actuellement le rectangle je viens de tracer la position x et la position y sont figés on les a fixés à la largeur divisé par 2 la hauteur divisé par 2 imaginez que j'ai plusieurs rectangles il faudrait que je définisse à chaque instant où je vais le positionner et si malheureusement ces rectangles bougent il faudra que je modifie la position x la position en dur quand mais il serait plus intelligent de créer des variables qui contiennent la position x de mon rectangle une variable qui contiennent la position y de mon rectangle sa couleur sa largeur sa hauteur il crée des variables séparées on va les regrouper dans quoi dans une table faisons ceci tout de suite donc ici dans les variables locales je vais créer une variable locale donc je fais local lui donner un nom je l'appelle par exemple sprite et je dis que cette sprite c'est un ou une table j'enregistre que va-t-on faire dans une table donc on va y passer des clés valeurs donc il y aura une clé qui s'appelle x qui voudra la position x de mon sprite qui vaut pour l'instant la largeur divisé par 2 mais on pourra bien sûr changer la position x au cours du projet la position y sera pour l'instant la hauteur divisé par 2, n'oubliez pas les virgules pour séparer les membres et je pourrais également définir une largeur de mon rectangle que je donne 50 et je peux définir également une hauteur de mon rectangle que je donne à 70 donc je viens de déporter les variables dures que je vais en une variable locale que je placé dans une table que j'appelle sprite donc vous avez compris maintenant ce x ce y ce w et ce h sont contenus dans une table de type sprite et bien ici je vais être que la position x ce n'est plus la largeur divisé par deux c'est sprite point x dont je récupère la position x de ma table sprite de même pour la pression y ce n'est plus screen hauteur divisé par deux c'est maintenant sprite point y la largeur est donnée par sprite point w et la hauteur sprite point h donc théoriquement je dois avoir exactement la même chose que tout à l'heure ce que maintenant je n'ai plus la pression x la pression codé en dur j'ai passé ces variables là dans une table qui puisse être manipulable plus facilement donc je vais lancer le projet et on doit avoir exactement la même chose donc c'est à dire un rectangle de couleur ici jaune de type fil donc plein à x à y à w à h qui sont paramétrés ici donc lancer la chose effectivement on a ici la pression x la pression y a été définie au départ à la largeur sur 2 hauteur divisé par 2 et la couleur gris jaune et la largeur de 50 et la hauteur de 70 mais on peut aller plus fort encore la couleur ce n'est rien de que quatre valeurs rin rouge vert bleu donc rgb plus le alpha mais ceci je pourrais le mettre aussi dans d'autres variables mais pourquoi ne pas la mettre dans la variable sprite une table peut contenir d'autres table et bien ici on ferme on met une virgule ici et je vais définir une couleur bon je l'appelle c'est mon point mettre color ce que vous voulez pour l'appeler couleur c'est égal quoi c'est une table encore une fois qui possède rgb alpha par exemple si je mets 0.5 virgule 0.5 virgule 0.5 virgule 1 pour être opaque et quand vous lisez la biotech de love2day le set color qu'on a utilisé ici dans lovegraphics.set color soit vous lui passez les arguments séparés par des virgules soit vous lui passez une table donc quand il va recevoir une table il va lire la table x égale 1 donc en édition 1 ce sera le r en la position 2 ce sera le vert le bleu en position 3 et la position 4 l'opacité donc ici dans cette couleur je vais virer tout cette chose là et je vais mettre maintenant sprite point c alors là on a 0.5 0.5 on soit une sorte de gris donc on doit avoir la position x la position y de notre sprite mais on a en plus maintenant une variable qui va définir sa couleur vous êtes bien conscient que sa couleur pourra changer dans le temps quand je changerai la position la couleur de mon sprite quand il va s'afficher à l'écran il n'aura pas la couleur d'un frame à l'autre ok c'est ça la puissance du truc donc on va lancer la chose on retrouve le rectangle à la position x divisé par 2 la largeur à la position y hauteur divisé par 2 50 pixels en largeur 70 pixels en hauteur et regardez bien la couleur n'est plus jaune elle est plutôt grise mais pourquoi pas tout simplement parce que ici j'ai défini une couleur qui est de type table qui appartient à table voilà la puissance de fameuse table qu'on va utiliser dans la suite alors le souci c'est que on va pas créer toutes nos variables dans un seul fichier on peut pas tout mettre ici dans le main point loin donc l'idée ce serait maintenant de déplacer ces objets dans leur propre module convient ensuite à chercher les variables dont on a besoin pour utiliser dans mon fichier comment va-t-on faire ceci combien ici dans le dans le projet actuel on va créer un répertoire j'ai bien dit un répertoire donc vous venez ici vous créez un répertoire en ce répertoire on va donner un nom s r c pour source donc dans ce répertoire on va y mettre tous nos objets tous nos modules qu'on aura à créer au cours du temps et on va les placer ici pour ne pas qu'il y ait confusion entre les fichiers les uns et les autres et dans ce s r c je vais maintenant créer un fichier donc je viens ici je crée un fichier et je l'appelle par exemple sprite sprite point loi donc c'est un fichier de type loi et je l'appelle sprite tout simplement parce que je vais y mettre quoi d'après vous je vais prendre tout ce qui est ici je fais un contrôle c je venais un an ici je fais un contrôle v donc je viens de déplacer ma variable locale qui s'appelle sprite qui pour l'instant est contenu dans le main point loi je les mets dans son propre module pour que je puisse en tout l'utiliser mais pour l'instant mon sprite alors pour ne pas qu'il y ait confusion entre le sprite qui est le fichier et le table sprite ici les amis je vais mettre un grand s parce que l'oa est sensible à la casse il fait la différence entre le petit sprite avec un petit s et le grand sprite avec un grand s donc là de façon locale j'ai un sprite mais il est local je ne peux pas utiliser le grand sprite dans le main pourquoi parce que c'est une variable locale elle est local à son fichier et bien en loi pour exporter les valeurs qui sont locales dans d'autres modules il suffit de faire un return sprite attention on exporte on renvoie le grand sprite qui est la table ici considéré n'oubliez pas qu'on est dans un fichier ce fichier c'est sprite point loi avec un petit s et dans ce fichier je peux avoir plusieurs objets de type table mais je les renvoie à la fin pour que je puisse utiliser donc là je fais retourne sprite qu'est ce que je fais et bien je vais maintenant partir dans mon main point loi cette chose là va disparaître et je vais maintenant demander écoute à l'offre de déjeuner écoute mon ami dans le répertoire qui est src il ya un fichier qui s'appelle sprite dans ce fichier sprite point loi il ya une table qui s'appelle grand sprite avec un grand s il serait bien que je puisse récupérer ces sprites là pour l'utiliser dans le main point loi alors comment faire ça en love 2d et bien c'est un peu c'est un peu ce qu'on fait en javascript en python on va faire des imports et des exports donc là on va dire ce fichier sprite point loi on va l'ouvrir à l'intérieur tu vas trouver des tables c'était battu les a renvoyé dans le retour on c'était balle qu'on va récupérer on va les mettre également dans une autre variable alors pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le grand france france frite avec un s le petit sprite avec un petit test on va la noter celle-là on va mettre à une variable locale toujours donc essayer au maximum de faire que vos modules soient indépendants les uns des autres pour qu'on puisse assez facilement modifier votre programme sans qu'il n'y ait pas trop d'interférences donc essayer de faire des modules indépendants comme ça vous avez des modules indépendants vous utilisez une partie des tables ou pas d'accord donc là je vais créer une variable locale encore pour pas qu'ils confusions entre les uns et les autres je vais l'appeler héros donc dans héros je vais récupérer le contenu de mon fichier sprite point loi pour ça il ya un mot magique un mot réservé qui s'appelle require et vous lui passez à l'intérieur le chemin d'accès pour accéder à ce fameux sprite point loi donc on se situe ici donc main point loi est ici donc on est haut à la base du de la racine du projet il faut que j'aille maintenant ouvrir le fichier le répertoire pardon src et aller récupérer le fichier sprite point loi comment fait-on ceci d'abord on met un point pour stipuler qu'on est à la racine du projet donc là je suis main je vais ouvrir un répertoire qui s'appelle src et dans ce fichier src on va trouver ce point alors vous n'avez pas besoin de stipuler loi il sait qu'il doit trouver un fichier de type loi je reprends dans un répertoire src il y à à l'intérieur de ce répertoire un fichier qui s'appelle sprite point loi ce fichier sprite point loi contient mais il peut contenir d'autres tables il contient une table c'était bonne s'appelle sprite elle possède un x un y un w un h un c et pour je puisse utiliser ce module à l'extérieur je fais un return mais retourne quoi et bien retourne la table sprites avec un grand s ce retour je vais le récupérer dans une variable s'appelle héros donc dans héros j'ai exactement ce qu'il ya été renvoyé donc j'ai le grand sprite c'est à dire que héros et grands sprites sont la même chose il ya la même référence la même adresse si vous préférez entre le héros avec un grand h et le grand sprites avec un grand s de fait maintenant le héros possède un x possède un y possède un w possède une couleur je vais maintenant utiliser le héros de façon indépendante par rapport à mon nom je vais créer des modules que je vais ensuite utiliser à bon escient dans un fichier donné mais attention il faut que je mette en place les chaussures sprites ici si je lance la chose est ce qu'il vous dit donc je vais faire enregistrer je vais lancer le programme vous sentez que les choses vont se passer parce que lui il reconnaît héros mais il ne sait pas ce que c'est que le petit sprite avec un petit test à la limite il pourrait comprendre le grand sprite avec un reste mais là cette variable là je les mise dans une autre variable qui est local ici s'appelle héros donc si je lance le projet là le projet va planter c'est sûr regardez bien je lance la chose et boum badadam écran bleu il dit atteint to index global un nil va dans gros il n'arrive pas à comprendre ce que c'est que ce sprite là il ya une valeur nulle pour l'instant mais c'est un peu normal parce que ici voyez à la ligne 29 et regardez bien il vous dit à quelle ligne ça les choses ne marchent pas oui ligne 29 effectivement à la ligne 29 ici il ya un truc s'appelle sprites point c il ne sait pas ce que c'est que sprites le sprites c'était avant lorsqu'on avait les variables dans le main point loi maintenant ce sprites point c c'est tout simplement attention héros avec un h d'accord et ici pour la position x c'est pas sprites c'est héros point x ici la position y il faut j'ai cherché dans héros qui sera la référence de grands sprites que j'ai fait un retour héros point y ici pour la largeur c'est pareil pour chercher le héros point w et ici héros point h contrôles s si tout se passe bien et bien n'a pas de sprites à vrai si tout se passe bien on doit maintenant récupérer le même rectangle que tout à l'heure mais chose nouvelle c'est qu'on a maintenant créé un module on va dire ça qu'on appelle un module un module qui s'appelle sprites en loi dans lequel dans ce module une variable locale donc le grand sprite je ne peux pas utiliser ailleurs mais pour que j'utilise il ya un artifice et ben on retourne ce sprite en fait on fait un retour de sprites du coup quand il est retourné quand je vais faire ici je vais faire ici ici local donc j'ai créé une variable locale héros c'est recours ailleurs va me chercher le fichier sport est pas loin et à l'intérieur j'ai la référence du grand sprite d'accord donc héros avec un h et sprite avec un grand reste ce sont la même référence donc théoriquement ça doit marcher lançons la chose effectivement ça marche alors pour vous montrer qu'on est bien deux objets qui sont les mêmes c'est que maintenant que je modifie ici la pression x donc je m je suis pas moi la largeur divisé par 4 la hauteur ici divisé par 4 je me déplace en x et y je sauvegarde mon module je viens ici je lance à nouveau mon projet et théoriquement mon rectangle s'est déplacé donc comme ça qu'on va travailler on va faire des modules pour ceux ci un module pour cet objet là un module pour cet objet ci et ensuite on va importer ces modules dans un projet ou dans un fichier particulier pour ensuite l'utiliser d'accord les amis mais on peut aller plus loin je vous disais tout à l'heure qu'une table peut contenir une table et bien vous savez quoi en loi une table peut contenir des fonctions et c'est là la puissance des tables c'est qu'elles peuvent contenir également des fonctions alors pourquoi ça va être utile ici quand on dessine le rectangle on est obligé de dire à la fonction va récupérer la pression x du héros va récupérer la pression y la largeur de la hauteur du héros pour dessiner rectangle ce qui serait cool c'est du dire héros dessine toi débrouille toi pour te dessiner à l'écran donc va créer une fonction pour le rendu comment faire ceci vous êtes dans le sprite pour le voir dans lequel on a défini donc la table sprite et on va dire au sprite et bien dans la table sprite on va créer une fonction pour ça et bien on met le magique fonction parce que c'est une fonction et on va dire dans le sprite dans la table sprite je vais créer un point une clé mais cette clé un peu spéciale c'est une clé qui référence une fonction on l'appelle par exemple rondeur on a pu rappeler dros dessine toi moi j'appelle rondeur vous lui passez pour l'instant aucun argument alors que va contenir cette fonction et bien tout simplement le fait de dessiner un rectangle à l'écran donc on va être feignant on va récupérer ces deux lignes ci on va les enregistrer on va venir ici on va faire un contrôle v et maintenant on va adapter le code pour que ça marche donc la table sprite possède maintenant une fonction qui s'appelle render il est capable de se dessiner qui le sprite mais attention je ne peux pas laisser le héros parce que le héros là actuellement il n'y a aucune référence au héros la référence ici c'est le sprite attention avec un grand s donc je vais dire va regarder dans la table quelle table la table sprite il y a dedans un c qui est elle même une table qui contient la couleur r g b alpha pour dessiner pour aller chercher le crayon de couleur qui va bien de même va récupérer dans le sprite à l'intérieur tu vas trouver un position x pour se dessiner à la position x le héros n'existe pas c'est dans la table grand sprite tu vas trouver une position pour lui y ici on va trouver dans le sprite une largeur et on va trouver dans la table sprite tout ce qui a besoin pour la hauteur donc j'ai maintenant dans ma table sprite une fonction de rendu comment utiliser une telle fonction donc vous enregistrez vous allez maintenant dans le main point loi ces deux fonctions si maintenant ne servent plus et vous direz maintenant à votre objet qui s'appelle héros point rendeur tout simplement héros c'est une table dans cette table il y a une fonction cette fonction c'est rendeur on va donc dire héros dessine toi l'écran donc le héros va déléguer à sa propre table le fait de dessiner donc on va choisir si le pinceau qui va bien par rapport à la couleur et ici on va dessiner un rectangle creux un rectangle le pain un triangle un rectangle peu importe ce qu'on va dessiner même des images à l'écran donc on va lancer la chose on doit obtenir exactement la même chose sauf qu'elle est maintenant dans le main point loi on n'a plus besoin d'appeler les méthodes love2d ces méthodes love2d sont cachés dans un module d'accord qui est sprite point loi on sait pas trop ce qui est dedans la limite on s'en fout on sait qu'il y a une méthode de rendu bah pour dessiner je ferai héros point rendeur donc on enregistre et on lance le programme exactement on a maintenant un rectangle qui va se situer à la hauteur divisé par 4 la hauteur divisé par 4 et de couleur grise et maintenant il n'y a pas d'autre méthode qui dit héros dessine toi alors on peut aller un petit peu plus loin pourquoi oui ici l'écriture est un peu lourde il faut stipuler ici sprite 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 à chaque fois on pourrait simplifier un peu l'écriture loi vous propose deux façons de faire première façon inspiré du piton en argument ici on va lui passer un mot magique s'appelle self on va remplacer le self va être remplacé par l'objet ou la classe actuelle exemple ici le sprite il va mettre dans le self le sprite donc on va récupérer ici le self qui correspond au sprite et on va maintenant pas dire sprite c'est maintenant self donc le mot magique self on le retrouve en piton en javascript on utilise le mot this donc en piton le self fait référence à la classe ou à l'objet actuel dans lequel on parle ici le self sera simplement le sprite donc je n'ai pas besoin de créer un sprite à chaque fois je suis maintenant le remplace le self à chaque fois donc si je vais mettre le self ici je vais mettre le self ici de même ici de même mais il y a encore un problème qui va se poser parce que si je lance la chose ça va planter pourquoi allez bien je lance boum ça plante pourquoi il me dit que le strict loi atteint tout un ex local donc il ya local self là qui comprend pas très bien effectivement quand vous allez appeler la méthode sprite render lui il s'attend à ce que vous le passez le self or ici on ne passe pas le self on le passe directement héros point d'heure donc pour que ça fonctionne il faudra que je passe ici le héros regardez si les choses s'arrangent effectivement les choses sont rangées mais c'est d'écriture qui est assez lourde il faudrait passer héros point ender en lui passant l'héro ensuite récupérer ici dans le sprite mettre le self ici ne pas oublier de mettre le self à chaque fois non c'est un peu lourd écrire ça devient même pesant à écrire et bien loi ou simplifie l'écriture en effet vous allez remplacer tout ceci par deux petits points et vous mettez votre méthode et vous n'avez pas besoin de stipuler ici quoi que ce soit donc en fait on remplace alors je mettrai ici en commentaire on a remplacé la fonction qui c'était fonction sprite avec un grand s sprite sprite point render on lui passait le self on l'a remplacé par quoi par sprite deux petits points renders attention donc on a remplacé le point et le self en mettant deux petits points renders du coup on peut laisser le self par défaut il va vous faire le self à votre place il va mettre ici automatiquement le self à votre place en mettant deux petits points renders comme on a fait ici automatiquement vous aurez la référence du self qui sera la référence du sprite donc comme il va voir que c'est sprite ici ici c'est la table sprite il va mettre ici la référence de sprite ici donc à partir du mot self il mettra la référence de sprite donc à partir de self etc du coup ici dans loi il faut maintenant changer un peu la façon d'appeler méthode il suffit de faire héros deux petits points encore une fois rendre alors un truc pour se souvenir quand vous accédez aux variables type variable classique vous passez par le point quand vous appelez les méthodes ou les fonctions vous passez par deux petits points d'accord sinon ça ne marchera pas je reprends les amis la méthode la simpliste la méthode est lourde celle-là il faut écrire sprite.render lui passe le self et quand on appelle ici la méthode réfère héros point render en lui passant la référence du héros c'est hyper lourd à gérer donc l'oa c'est un langage dynamique qui est toujours à jour on va simplifier l'écriture on va rendre le self explicite quand on met deux petits points comme ça on fait sprite.render on sait que c'est une fonction parce qu'on a mis le mot magic function on sait qu'elle appartient à la table sprite et en mettant les deux petits points il sait qu'il doit mettre au bout le self qui lui même le sprite avec un grand s et du coup en mettant deux petits points ici il sait que si je mets héros point render il va mettre automatiquement ici en fait le faux ça c'est équivalent à cette écriture là il va faire héros point render il va passer par l'intérieur héros donc il va faire ça pour vous on va simplifier l'écriture on te relève on lance la chose et au grand miracle ça marche faisons maintenant bouger le rectangle pour que le rectangle puisse bouger on va définir une fonction qui appartient à la table sprite une fonction pour créer du mouvement donc on va dans sprite ici et de même comme on a fait pour le rendu on va créer une fonction et cette fonction qui appartient à table sprite évidemment vous l'appelez par exemple attention de bien passer par deux petits points move pour le move on va recevoir un argument la direction donc soit on a une direction vers la gauche soit à la droite on pourrait faire les quatre directions mais ici pour simplifier on va faire soit vers la gauche soit vers la droite on n'oublie pas bien sûr le petit mot end à la fin alors que va-t-il se passer imaginons qu'on reçoive le mot direction telle que left donc on va déplacer la position x de notre rectangle vers la gauche si on reçoit le mot magique right on va déplacer vers la droite donc on va faire un if donc si la condition c'est dire double égale à à la left alors que faudra-t-il faire il faudra dire que la position x de ma table est x moins quelque chose on déplace vers la gauche donc c'est à dire que self donc je vais récupérer ici le sprite à partir du mot réservé self.x égale self.x moins 10 pixels par exemple donc attention n'oubliez pas le self si vous faites simplement ceci si vous faites que x égale x moins 10 il ne sait pas de quel x vous parlez pour dire non non le x qui appartient à la table sprite et comme on a passé la fonction ici avec deux petits points de façon explicite vous disposez du mot magique self donc qui fait référence au sprite vous faites ici self.x égale self.x actuel moins 10 pixels on va se déplacer vers la gauche et si on reçoit dire qui vaut right et bien que va-t-on faire donc then on va lui dire que donc là je mets le petit n avant que je l'oublie donc n quoi on va dire que self.x donc la position x de mon table va maintenant égale à self.x plus 10 pixels je me déplace maintenant vers la droite je reprends les amis je viens créer dans ma table une deuxième fonction d'accord je peux créer des fonctions autant que je désire donc ma table sprite possède une fonction qui s'appelle move qui a pour fonction en fonction donc du dire de la direction qu'on désire soit vers la gauche soit à la droite soit d'incrémenter ou d'augmenter la position x de mon rectangle ou de décrémenter ou de changer la position x de mon rectangle soit dans un sens vers la droite soit dans l'autre sens par rapport à la gauche donc attention l'axe x de la gauche vers la droite je vais maintenant appeler cette fonction mais pour l'appeler il faut que je sois quelle touche a été appuyée ? mais ça tend très bien car love2d vous propose cette fonction qui est keypress que va-t-on faire ? si le key donc si la touche qui est appuyée si key est double égale à left que va-t-on faire ? on n'oublie pas le petit n d'à la fin donc premier cas et deuxième cas si le key est égal à right then on va mettre le n comme ça tout de suite on va faire quelque chose donc ici qu'est-ce que je fasse ? je dise à mon héros qui est en fait mon sprite donc je fais héros deux petits points pour que j'évite de passer le héros en argument donc héros move on va lui passer la chaîne de caractère qui va bien c'est-à-dire left on va recevoir ici dans la fonction left une chaîne de caractère left ici d'en dire serait égal à left donc ce sera dans ce cas-là donc il va faire x égale x moins x on se déplace vers la gauche à contrario si je passe ici le côté droit donc je vais dire héros deux petits points move mais move vers quoi ? vers la right donc ma fonction left ou right en fonction de la gauche ou la droite ctrl s vérifiant tout de suite que ça fonctionne donc là j'ai mon héros qui est pour l'instant arrêté je vais toucher la touche gauche de mon clavier directionnel donc je vais appuyer et vous voyez le rectangle se déplace bien de 10 pixels à chaque fois vers la gauche je pars maintenant vers la droite il se déplace de 10 pixels vers la droite vous voyez c'est pas difficile et du coup c'est très simple on a une table qui possédera des variables et des fonctions on pourra ainsi appeler ces fonctions et ces méthodes ou ces variables d'accord ? en gros on va utiliser l'orientation objet qu'on a vu en python ou en javascript et bien en loa mais en utilisant les tables merci votre attention et à très bientôt